Je dirais en fait qu'on est ravis de présenter un sujet qui est un peu différent par rapport aux autres, mais c'est un sujet qui nous passionne beaucoup dans l'équipe. Et en fait je voulais présenter un projet qui s'appelle Connectio. Et en fait, ce qu'on fait en fait, c'est l'autonomie et la solidarité par l'apprentissage numérique. Et je vais juste commencer à présenter un peu en fait d'où ça vient le projet. Et en fait aussi parler un peu de, en fait, quand on parle aussi des sujets en fait liés avec la numérique et tout ce qui est en fait la technologie et que d'aujourd'hui, est-ce qu'on vise aussi à avoir un impact social qui est assez important ? Donc, par exemple, juste pour imaginer en fait, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire sans vos ordi, sans vos portables aujourd'hui. Par exemple, juste des choses, si vous pouvez donner des suggestions. Très simple jusqu'au… Ça, c'est pas tout le monde, mais par exemple. Créer un CV. Oui, créer un CV. Très simple. Très simple. Oui. Très simple. Très simple. En fait, c'est beaucoup de choses en fait dans la vie aujourd'hui, si imaginons. Et en fait, sur les statistiques, on prend en fait, je pense, en moyenne huit heures au moins par jour sur tout ce qui est en fait le numérique. Donc, la technologie, nos portables, on est toujours en fait assez bien connectés. Et je pense pour imaginer pour des personnes, en fait, qui n'ont pas ce même type d'accès, en fait, c'est assez important. Donc, pour moi, en fait, je suis en fait chercheuse dans l'économie de la santé, donc d'un côté plutôt data scientist. Et en fait, ma porte-entrée, c'est en fait, j'ai travaillé sur beaucoup de projets qui sont liés avec des grandes bases de données, mais sur la prise en charge de santé avec les personnes dans des situations de précarité. Et en fait, c'est comme ça, en fait, j'ai commencé en fait à être un peu plus familier avec la situation des personnes réfugiées et des migrants, en fait, en France. Donc, pour moi, c'était en fait une histoire en fait assez en fait différente d'entrer dans ces types de projets. Mais j'ai vu en fait, d'un point de vue de santé, en fait, tout ce qui est en fait notre bien-être aujourd'hui. Il y a vraiment en fait un besoin d'être connecté par la numérique, pour chercher en fait même des amis, en fait, par les réseaux sociaux. C'est assez important et il y a des effets en fait sur les bien-être en fait de tout le monde. Donc, ce qu'on a fait en fait, c'est juste pour donner en fait le contexte, les défis pour des personnes réfugiées aujourd'hui en France, un peu des chiffres et aussi un peu sur les opportunités. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 200 000 personnes réfugiées en France qui ont bien sûr déjà le statut. Et de plus en plus aussi, il y a des personnes, surtout avec la crise en fait migratoire, qui sont venues aussi, qui sont des nouveaux arrivants. Et en fait, après ça aussi, il y a 50% des personnes, peut-être en plus aussi, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont en attente de leur statut, qui n'arrivent pas à trouver un emploi. On peut bien imaginer que c'est assez difficile pour quelqu'un qui ne parle pas bien français, qui n'a pas de diplômes qui sont réconnus en France et aussi qui n'ont pas un réseau. Je pense que ça, c'est les trois barrières qu'on voit en fait, quand on parle en fait d'être un peu intégrés au niveau professionnellement en France. Et en fait, pour nous, on a vu que ça prend en fait, selon les statistiques, 20 ans en fait, pour arriver à peu près au même niveau en fait, de taux d'emploi pour quelqu'un qui est étranger par rapport aux personnes qui sont en fait déjà ici. Mais aussi, on a vu qu'il y a des bonnes opportunités pour être vraiment bien intégrés. Il y a en fait des bonnes opportunités pour la société ici, la société française et d'autres pays aussi, que par exemple, chaque euro qui est investi, dans cinq ans en fait, il y a deux euros en fait qui sont aussi produits en fait dans la société, qui sont en fait renversés en fait au niveau plus large. Il y a aussi en fait, dans tous les postes aussi aujourd'hui, et ça c'est plutôt lié avec l'enjeu économique qu'on voit aujourd'hui, il y a pas mal en fait d'emplois qui sont liés surtout avec en fait le numérique. Donc peut-être on peut imaginer en fait, il y a grand besoin pour des développeurs en France aujourd'hui. Juste avant 2020, il y a en fait un besoin de 140 000 développeurs déjà, mais aussi en fait au niveau plus large pour tous les métiers, même en fait dans les métiers de construction. Aujourd'hui, il y a en fait des mesures qui sont prises, qui utilisent en fait le numérique. Il y a aussi par exemple dans les domaines de nettoyage aussi, des personnes qui prennent tous les systèmes de rendez-vous, ça c'est tous en ligne. Et donc on peut bien imaginer qu'on a dit oui, il y a en fait les CV en fait recherche d'emploi qui sont faits en fait tous en ligne. Il y a beaucoup plus de choses qu'on ne pourrait pas imaginer même. Si on doit vraiment faire l'expérience, et on va enlever tout ce qui est en fait nos réseaux sociaux, en fait nos portables et nos outils. Et on va voir là en fait justement, c'est vraiment difficile de sentir assez connecté, assez intégré. Et mais en fait ce qu'on voulait faire en fait avec Connectio, c'est qu'on voulait en fait bien prendre en compte tous ces types de challenges, mais en fait les transformer dans des types d'opportunités. Donc on a vu en fait, comme j'ai travaillé pas mal avec des migrants et des personnes réfugiées, à travers mes projets de recherche, qu'il y a vraiment un besoin d'être intégré, pas seulement juste au niveau personnel, mais au niveau professionnel aussi. Il y avait plein de volonté de aussi trouver des belles carrières en fait ici, mais c'est vraiment un manque d'opportunités de réseau, parce qu'ils ne connaissaient pas personne, ils ne connaissaient pas même en fait comment naviguer en fait dans le marché du travail en France. Et donc ce qu'on a lancé en fait l'année dernière, c'était des ateliers de code pour vraiment faire une découverte vers tous les métiers un peu, et on commençait en fait avec les bases en fait dans le développement web, pour commencer. Donc c'était HTML, c'était CSS, un peu de JavaScript, pour vraiment ouvrir en fait ce côté-là en fait de base de développement web pour des personnes réfugiées. On a lancé un partenariat avec un espace public numérique, en fait ils font partie des réseaux en fait des salles informatiques, qui sont parties de la ville de Paris. Et en fait on a lancé en fait une série de cours de 10 séances, 25 heures, pour vraiment faire ce premier type de découvert. Et on avait un petit modèle avec un formateur, qui est vraiment en fait, qui avait en fait plus de 6 ans d'expérience, dans l'enseignement en fait de code. On avait des bénévoles et aussi on avait un réseau d'invités, donc des développeurs qui sont venus pour parler de leurs expériences, comment ils ont trouvé en fait même ce parcours-là. On avait aussi en fait des gens qui ont travaillé en fait dans des start-up, ou qui étaient project managers. Donc c'était vraiment en fait un mélange de plusieurs types d'expériences, mais pour montrer en fait aux d'autres personnes en fait, c'est quoi les types d'opportunités qui sont en fait, en fait qui sont dispo, qui sont en fait ouverts pour des autres ici. Et là en fait c'est un peu des photos en fait de nos premiers en fait ateliers, depuis l'année dernière. On a commencé, c'était, et ça je crois que c'était un invité, c'était Sylvain de Meetup Ruby. Par exemple, il est venu pour présenter Ruby et pourquoi on doit choisir Ruby comme langage de code, par exemple. Donc c'était un peu biaisé. Et juste à aujourd'hui, donc on a lancé déjà trois en fait séries d'ateliers comme ça. Donc deux l'année dernière, une série d'ateliers cette année. Et on a fait en fait plusieurs en fait sorties aussi. Pour aussi, on a fait des hackathons avec une association qui s'appelle TechFugies. Donc on vient de faire un hackathon il y avait deux semaines avec Paris 2024. Donc c'était l'équipe qui organise la candidature pour les Jeux Olympiques. Et donc c'était sur un thème de pourquoi en fait, pourquoi c'est important premièrement d'inclure des réfugiés, mais aussi dans tout ce qui est par exemple le sport. On peut imaginer ça, c'est un bon moyen aussi d'être connecté avec des gens. Donc il y a deux applications qui sont sorties à la fin de cette hackathon. Et elles sont incubées en fait ensuite par des partenaires. Mais il y a un en fait qui était en fait une application pour trouver en fait un body avec lequel en fait on peut aller ensemble dans les gymnases des clubs de sport ensemble. Et il y avait une autre application qui était faite surtout pour des événements de sport. Donc chaque fois par exemple, vous allez regarder un match de foot par exemple, vous pouvez sponsoriser quelqu'un aussi. Vous pouvez en fait donner un billet à quelqu'un d'autre pour venir avec vous ou juste pour donner cette opportunité d'assister à un match par exemple de foot. Quelques témoignages en fait de nos apprenants. Donc en fait, on avait en fait plein de sorties après qui étaient assez diverses. Donc il y a des étudiants comme Rayed maintenant. Il est dans un master à Supmeca et il utilise plutôt en fait, il nous envoie des questions. Je suis en train de travailler sur Save maintenant ou C++. Est-ce que vous pouvez en fait, oui, nous chercher un peu des mentors qui sont un peu plus dans ce domaine-là. Et on a Maya par exemple qui était, elle avait plutôt un parcours en fait de multimédia, mais elle a utilisé le code par exemple pour tout en fait un côté plus graphiste pour son travail. Donc elle est en train de faire un master de multimédia à ce domaine. Donc c'est assez différent. On avait des gens qui sont ensuite, qui sont devenus ensuite leurs propres en fait entrepreneurs. Donc ils ont créé leurs propres projets. Parce que souvent aussi, on a dit que si on ne peut pas trouver quelque chose, quelquefois on doit créer nos propres opportunités aussi. Donc il y a vraiment un esprit aussi entrepreneuriat au sein en fait de notre communauté. Et aussi on parle un peu des challenges aussi parce que je pense dans cet esprit-là aussi, on est vraiment en fait sur, comme chaque agrégime aussi, on voulait chaque fois améliorer, prendre le feedback et vraiment pouvoir en fait changer et vraiment innover. Donc par exemple, on a dit que la langue, la maîtrise de la langue, aussi des apprenants quelquefois qui habitent très loin et qui doivent venir juste pour quelques cours. On avait trois apprenants qu'on a appris qui habitaient à Joanie, qui étaient 100 km de Paris, mais ils sont venus chaque semaine pour prendre les ateliers quand même. Et aussi on a vu qu'il y avait une grande hétérogénéité dans les cours. Donc on a des gens qui viennent de plus de 15 pays qui sont vraiment aussi au niveau de l'âge, au niveau de métier, des professionnels, c'est vraiment très divers. Et juste quelques mots sur en fait un deuxième programme qu'on vient de lancer parce qu'on se rend compte que ce qu'on parle aussi d'inclusion numérique, ce n'est pas que pour des personnes en fait qui sont déjà bien familières avec des outils, mais aussi c'est pour inclure vraiment tout le monde. Et quelquefois c'est pour, en fait c'est pour quelques apprenants, c'est la première fois en fait qu'ils touchent un ordinateur dans leur vie. Et pour ça en fait on a commencé un deuxième programme qui est plutôt sur les bases digitales. Donc vraiment en fait commencer à apprendre à utiliser un ordinateur, surtout le clavier français, c'est quelque chose d'autre pour moi. Mais aussi je pense pour nous c'est assez important de aussi voir comment en fait on peut bien communiquer en appuyant sur les outils numériques. Parce que si vous allez sur en fait les sites en fait des services publics pour l'emploi, le CAF, tout c'est en ligne aujourd'hui. Et si en fait pour mes amis français et françaises qui sont déjà bloqués, je pense que ça c'est une autre barrière pour quelqu'un en fait qui est pour la première fois en fait ils sont en train d'utiliser en fait quelque chose comme ça. Donc pour nous c'est vraiment aussi de bien en fait former des gens autour en fait de base digitale et aussi pour leur aider en fait à continuer en fait dans l'apprentissage. Ça c'est un peu en fait sur l'évolution. Je ne sais pas où je suis sur le temps. Ok, ok j'ai passé. Ok, c'est bon, je vais finir. Juste en tant que seconde j'espère. Mais on a aussi d'autres choses qu'on est en train de faire aussi, c'est une part sur des projets professionnels. Donc par exemple on avait des apprenants qui sont vraiment bien motivés et en fait on a commencé en fait de les mettre en contact avec des startups à San Francisco. Il y a un qui s'appelle O'Hava, ils font en fait du consulting sur la IT et là en fait ils sont en train de travailler avec des développeurs pour justement avoir l'expérience et en même temps pour les startups d'avoir quelque chose qui est plutôt impact social. De travailler avec quelqu'un pour les guider un peu mais aussi d'avoir des projets en fait faits. Donc on a aussi des opportunités pour faire du mentorat aussi de voir en fait des apprenants qui sont en train d'apprendre en fait ou qui sont en fait, qui ont un but très spécifique par exemple. Et oui, ensuite on a des événements qu'on fait aussi. Oui, on a plus sur le développement futur mais je pense que j'arrête là et si vous avez des questions. Effectivement on est une association loin de 900 millions. Vous disiez que, voilà, vous avez parlé un peu de ce que fait l'association, etc. Comment on peut aider ? Parce qu'on est, je pense que, voilà, il y a une grosse majorité de développeurs et de gens qui sont à l'aise avec un ordi et qui attendent que de pouvoir aider dans le service. Donc comment ? D'accord, en fait si vous voulez en fait, je pense que il y a, je pense que le plus simple c'est de nous envoyer par mail mais en fait il y a normalement trois types d'opportunités en fait qui existent. Et là on est en train de faire des partenaires avec plusieurs en fait types de structures. Mais premièrement en fait, vous pouvez venir une fois ponctuel pour présenter en fait votre parcours en fait professionnel. Pourquoi vous avez choisi de devenir développeur par exemple ? Vraiment de montrer à quelqu'un. Donc par exemple on avait Sylvain en fait de Meetup Ruby qui est venu présenter un projet qu'il a codé lui-même. Et juste, mais en fait ça suscite en fait beaucoup d'intérêt pour des personnes qui sont en train de cesser quelque chose de concrète que je peux voir, c'est quelqu'un qui a codé ça. Et vraiment ça donne beaucoup en fait, ça motive des gens en fait. Et la deuxième opportunité c'est de venir et si vous avez un peu plus de temps et ça dépend de quel type de cours on est en train de donner mais même de devenir en fait un peu en fait les animateurs dans les cours. Mais ça en fait c'est de travailler pas mal avec un groupe d'apprenants spécifiques et en fait là on commence avec des bases et on va aller jusqu'au en fait je pense juste en fait on fait des séries de 20 heures. Donc ça dépend aussi de disponibilité. Et une troisième c'est si vous avez en fait une envie de partager aussi mais plus spécifiquement avec quelqu'un en fait c'est sous forme de mentorat. Donc, mais pour tout ça en fait on a notre site qui est en fait connexio.eu et en fait vous pouvez soit aller sur le site ou en fait nous envoyer un mail à contact à arobase connexio.eu pour voir en fait la suite. Donc oui. Et je serai là après si vous avez des questions pour discuter aussi. Comment vous financez la plateforme et les cours et tout ce que vous faites en fait ? Comment vous les financez ? Donc on a plusieurs. Justement là en fait on a des subventions publiques. Donc ça c'est... Et après on a en fait, on est en train de finir Crowdfund donc qui termine en deux jours. Deux jours ? Oui, trois jours. Trois jours. Ok. Trois jours. Et ensuite en fait, on est en train de voir en fait sur notre modèle économique justement parce qu'on commence à voir en fait des gens qui sont assez motivés pour apprendre sur une forme en fait des projets en fait avec en fait des start-up ou en fait avec des différentes structures qui ont des besoins en fait. Donc là, mais ça c'est plutôt le futur. Quel est le niveau des apprenants quand ils arrivent et quand vous gérez les disparités, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal ? Ouais. Entre les horaires, enfin comment ça se passe toutefois ? Ça c'est une bonne question et quelque chose qu'on a vraiment appris pas mal des leçons parce que la heterogénéité des gens parce que quelquefois même ils commencent avec le même niveau de base mais il y a des gens en fait, parce que je pense pour apprendre le code c'est assez particulier aussi, c'est vraiment autonome et donc pour nous on a vu que quelquefois on a bien en fait dû adapter même les matériaux qu'on donne parce que quelquefois vraiment on est là pour expliquer en fait des concepts au début, pourquoi en fait on fait ça et donc pour l'instant ce qu'on a fait, on a des tests de positionnement et on a des exercices qu'on donne sur Code Academy, sur plusieurs plateformes et à travers ça on peut voir en fait sur combien de temps ça a pris pour des personnes maîtrisées juste les débuts et après en fait on peut en fait essayer de caler ou de placer des gens selon le niveau, c'est pas même quelquefois le niveau de base mais c'est aussi après le niveau d'apprentissage ou comment la vitesse d'apprentissage Comment est-ce que vous rentrez en contact ou comment rentrent en contact les participants avec votre association ? Donc on a en fait pas mal de partenariats en fait donc il y a des partenariats avec en fait les autres associations françaises d'asile, la CINGA, les grandes associations qui envoient des étudiants donc on n'a pas un problème pour les reculments des apprenants on avait une liste d'attente et on est en train de travailler sur la liste d'attente déjà par exemple pour les cours en mai qu'on a lancé c'était déjà rempli en mars en fait sur la liste d'attente en fait donc à la rentrée en septembre on va essayer de premièrement prendre des gens sur la liste d'attente et après voir mais de plus en plus il a le réseau social donc il y a des gens qui suivent et qui nous trouvent et après en fait c'est beaucoup plus aussi de bouche à oreille il y a des apprenants qui ont pris les cours et ils ont ramené trois, quatre amis et ils ont dit vous devez aussi prendre les cours Je réagissais juste au nom de domaine Vous êtes parisien, français, européen ? C'est européen, c'est EU D'accord, donc vous le faites aussi dans d'autres pays ? Ça c'est en développement, oui On a des partenaires à Berlin et d'autres endroits aussi mais je pense que c'est un besoin, c'est ça qui est assez intéressant parce que notre équipe, on parle deux langues déjà juste dans l'équipe et on voit que des questions, des enjeux comme ça, c'est pas que dans un pays ou un quartier ou une place particulière mais ça parle en fait d'autres personnes et pour nous c'est en fait de pouvoir connecter tout le monde vraiment d'être en fait un moyen de débloquer en fait les opportunités pour les autres Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !